Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français, plus précisément sur la Ligue 2. Et donc je vais vous présenter le match Saint-Etienne contre Valenciennes qui a lieu ce samedi 2 septembre 2023 à 19h pour le compte de la 5ème journée du championnat de France de football de Ligue 2 2023-2024. Alors dans cette vidéo, je vais revenir sur le classement des deux équipes en Ligue 2, cette saison avec leurs statistiques, on verra aussi tous les buteurs et passeurs de ces deux équipes, on verra tous les résultats depuis le début de la saison avec les matchs amicaux éventuels, on verra les compos d'équipes possibles avec les tactiques éventuelles, et tout ça, ça nous permettra d'avoir une idée, une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir le match à la télé, vous pouvez le voir sur Batesport 1. Alors c'est parti, Saint-Etienne est donc 15ème de Ligue 2 avec 4 points en 4 matchs, une victoire annule, 2 défaites, 4 buts pour 50-1 de Golavérage, un démarrage un peu poussif. Valenciennes, c'est un peu moins bien encore, ils sont 17ème et 1er au Ligue 2 avec 4 points aussi, une victoire annule de défaite, mais surtout 2 buts marqués, et 7 buts encaissés, moins 5 de Golavérage, Valenciennes réalise aussi un début très compliqué, début de saison très compliqué. Les meilleurs buteurs, alors côté Saint-Etienne, on a Ibrahim Sisoko qui a 3 buts quand même, dont 3 pénaltys. Alors c'est vrai que Saint-Etienne, voilà, il marque beaucoup de pénaltys, et malgré ça, ils sont dans le bas du classement. Valenciennes a que 2 joueurs à 1 but, il n'y a pas plus pour les passeurs décisifs, Ibrahim Sisoko a aussi une passe décisive, et un joueur de Valenciennes sur coup de priorité à une passe décisive. Voilà, c'est des petites stats parce que forcément il n'y a eu que 4 matchs joués jusqu'à présent. Tous les résultats, alors, ça inclut les matchs amicaux pour Saint-Etienne, on en a 1. Saint-Etienne a donc joué 5 matchs, 2 victoires annule de défaite, 6 buts pour 50, plus 1 de Golavérage. Chez eux, ils ont battu clairement un match amical 2-0, ils ont perdu contre Grenoble en 1-0, ils ont gagné 2-1 contre QRM. C'est difficile à dire, en tout cas, il n'y a pas trop d'écart, même chez eux dans les défaites, ils ont perdu 1-0 contre Grenoble. Ils viennent de faire un part-on-annecy avec Saint-Etienne, c'est très serré, donc ça, ça qui va être intéressant. De son côté, Valenciennes a joué les 4 matchs de championnat, une victoire annule de défaite, 2 buts pour 7 contre, moins 5 de Golavérage, mais surtout, ils ont démarré par une défaite 4-1 chez eux contre Oxerre. Ensuite, ils ont refait une défaite 3-0 à Bastia, en deux matchs, ils avaient marqué un but, ils en avaient pris 7, ils étaient derniers du championnat. Depuis, ils ont fait 0-0 contre Guingamp, ils ont gagné 1-0 à Rodez, donc ils se sont plutôt bien ressaisis. Et donc, on va aller voir maintenant les tactiques pour essayer de comprendre un petit peu le phénomène. Alors, pour Saint-Etienne, ce serait du 3-5-2, avec en gardien-là, sonneur, défense, battu, Binsika, Briançon, Petro. Ensuite, en milieu de terrain, enfin, en piston, il y a Apia et Bentaïg, et les autres milieux de terrain, Chambos, Fombat et Bouchoiry. Et en attaquant, Sisoko et Diara, donc du 3-5-2, avec beaucoup de milieux de terrain. Côté Valenciennes, c'est du 5-3-2, alors ça peut se transforme en 3-5-2, mais je pense que c'est peut-être pour ça qu'ils ont dit, on a pris 7 buts dans les deux premières journées, maintenant on met 5 défenseurs. C'est quand même plus intéressant, avec en gardien-louchet, défense, enfin, piston, but, Atu et Mour, défense, Linguet, Wudenberg, Poa, milieu de terrain, Masson, Cruz et Diagouraga, attaquant, Bonnet et Jung. Alors, c'est ce qui peut expliquer un petit peu pourquoi Saint-Etienne, depuis deux matchs, il n'y a plus de buts. Ils ont passé d'un extrême où ils ont pris 7 buts en deux matchs, à plus rien du tout. Je pense qu'ils ont dit, on arrête tout, on passe avec 5 défenseurs, 2 milieux défensifs, on met le blocus, et puis après on verra ce qui se passe, on essaye de repartir de l'avant. Alors voilà, ça va être à Saint-Etienne de trouver la faille pour marquer un but. Si Saint-Etienne marque deux buts, je ne vois pas Valenciennes avec une telle configuration marquée deux buts, sauf si Saint-Etienne leur donne les buts. Mais en tout cas, ça va être un match très intéressant et plutôt serré, surtout que les deux équipes vont vouloir absolument gagner pour s'éloigner de la zone rouge. et puis ne pas commencer avec le stress dès le début du championnat. Donc voilà les amis, en tout cas, je vous donne rendez-vous ce samedi 2 septembre 2023 à 19h pour la match de la cinquième journée du championnat de France de football de Ligue 2. Saint-Etienne le 15ème reçoit Valenciennes le 17ème. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada